Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons explorer en profondeur le métabolisme de la vitamine B12, également connue sous le nom de cobalamine. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi cette vitamine est absolument indispensable pour notre organisme, comment elle est absorbée et utilisée par nos cellules, ainsi que les conséquences d'une carence et les moyens de la traiter. Nous aborderons le parcours de la vitamine B12 depuis l'alimentation jusqu'à sa distribution dans le corps, en détaillant son rôle dans la formation des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux, la synthèse de l'ADN et bien d'autres processus essentiels. Installez-vous confortablement pour un voyage captivant au cœur de la biochimie clinique. 1. Contexte et importance de la vitamine B12 La vitamine B12 est l'une des vitamines les plus cruciales pour le bon fonctionnement de notre organisme. Notre corps ne pouvant pas la synthétiser en interne, il est impératif de l'apporter par l'alimentation. Les vitamines et minéraux interviennent dans de nombreuses réactions enzymatiques, participant au maintien de l'homéostasie, à la production d'énergie, à la régulation hormonale et à la synthèse des composants cellulaires. La B12 est primordiale notamment pour la formation des globules rouges, le bon fonctionnement du système nerveux et la synthèse de l'ADN. Une carence peut entraîner des conséquences graves, telles qu'une anémie mégaloblastique ou des troubles neurologiques. Nous verrons plus en détail les mécanismes qui permettent à cette vitamine de jouer son rôle essentiel dans notre organisme. 2. Origine et présence dans l'alimentation La vitamine B12 se trouve naturellement dans les produits d'origine animale. Elle est présente dans la viande rouge, la volaille, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Cette répartition explique pourquoi les végétariens et les végétaliens sont souvent un risque de carence, à moins de consommer des aliments enrichis ou de se supplémenter. Dans les aliments, la vitamine B12 est principalement liée aux protéines. Lorsqu'un repas contenant cette vitamine est consommé, le processus de libération débute dès la mastication et la salivation. Les besoins journaliers en B12 ne sont pas très élevés, généralement autour de 4 microgrammes par jour, mais son absorption reste un processus complexe et finement régulé. 3. Le parcours digestif de la vitamine B12 Le métabolisme de la vitamine B12 repose sur une série d'étapes qui débutent dès la mastication et se poursuivent jusqu'à son intégration dans la circulation sanguine. Lorsque nous ingérons un aliment contenant de la B12, la première étape se produit dans la cavité buccale où la mastication permet de fragmenter les aliments et d'initier la digestion. Les glandes salivaires sécrètent alors une protéine qui se lie à la B12 pour la protéger dans un environnement potentiellement dégradant. Une fois avalée, la nourriture arrive dans l'estomac. Dans cet organe, l'acide chlorhydrique, produit par des cellules spécifiques, contribue à dénaturer les protéines alimentaires, facilitant ainsi la libération de la vitamine. L'enzyme pepsine intervient alors pour dissocier la B12 des protéines alimentaires auxquelles elle était liée. Dès qu'elle est libérée, la vitamine B12 se lie à la protéine présente dans la salive, créant un complexe qui la protège dans l'environnement acide de l'estomac. Lorsque le bol alimentaire passe dans l'intestin grêle, l'environnement devient moins acide, ce qui permet aux enzymes pancréatiques d'agir en dégradant la protéine protectrice et en libérant la B12. La vitamine se lie alors au facteur intrinsèque, une protéine produite par les cellules pariétales de l'estomac. Ce complexe forme une association essentielle qui protège la vitamine pendant son transit dans l'intestin grêle et permet sa reconnaissance par des récepteurs spécifiques situés sur la paroi de l'iléon. Ces récepteurs, présents à la surface des entérocytes, reconnaissent et internalisent le complexe via un processus d'endocytose. Une fois dans la cellule, le facteur intrinsèque est dégradé et la vitamine B12 est libérée dans la circulation sanguine. Dans le sang, la B12 se lie à une protéine de transport nommée transcobalamine. Bien que cette forme ne représente qu'environ 10 à 30% du total, elle est la forme réellement biodisponible pour les cellules. Le complexe transcobalamine B12 est ensuite distribué aux organes cibles, notamment le foie, qui constitue un important réservoir capable de stocker la vitamine pendant plusieurs années. 4. Les fonctions essentielles de la vitamine B12 dans l'organisme La vitamine B12 joue de multiples rôles indispensables au maintien de notre santé. Sa première fonction est la régulation de l'homocystéine, un acide aminé issu du métabolisme de la méthionine. Un taux élevé d'homocystéine peut accroître les risques cardiovasculaires, provoquer des troubles neurologiques et perturber les fonctions endothéliales. La conversion de l'homocystéine en méthionine, réalisée par une enzyme qui utilise la B12 comme cofacteur, permet de maintenir cet acide aminé à des niveaux sains. Ce processus est intimement lié à la méthylation de l'ADN, la synthèse d'ARN et la production d'une molécule essentielle à de nombreuses réactions métaboliques. La vitamine B12 intervient également dans l'érythropoïèse, c'est-à-dire la formation des globules rouges. Sans un apport suffisant, l'anémie mégaloblastique se développe, caractérisée par des globules rouges anormalement grands et inefficaces pour transporter l'oxygène. De plus, la B12 joue un rôle fondamental dans la santé du système nerveux en participant à la synthèse de la myéline, cette gaine qui protège et isole les neurones, ainsi qu'à la production de neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l'humeur et des fonctions cognitives. Elle intervient aussi dans le métabolisme énergétique en facilitant la transformation des acides gras et des glucides en ATP, la principale source d'énergie cellulaire. Enfin, elle soutient le système immunitaire en aidant à la production et au bon fonctionnement des cellules immunitaires. 5. La carence en vitamine B12 et ses conséquences Une carence en vitamine B12 peut s'installer de façon insidieuse sur plusieurs années en raison des réserves importantes présentes dans le foie et d'autres organes. Les symptômes se manifestent souvent de manière progressive. D'un point de vue général, les personnes carencées peuvent ressentir une fatigue intense, une faiblesse généralisée et un essoufflement, conséquence directe de la diminution de la production d'ATP et de l'hémoglobine. Sur le plan hématologique, l'anémie mégaloblastique est la manifestation la plus courante. Cette anémie se traduit par la présence de globules rouges de grande taille, incapables de transporter efficacement l'oxygène, et peut être accompagnée d'autres symptômes tels que des picotements et des sensations d'engourdissement, notamment dans les extrémités. Les troubles neurologiques représentent un autre aspect préoccupant de la carence, avec des symptômes allant de la perte de mémoire à des difficultés de concentration et des troubles de l'humeur. A long terme, une carence non traitée peut entraîner des lésions nerveuses irréversibles, une anémie sévère et un impact significatif sur la qualité de vie. La maladie de Biermé représente une pathologie particulière associée à la carence en vitamine B12. Cette anémie pernicieuse est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules pariétales de l'estomac, responsable de la production d'acides chlorhydriques et du facteur intrinsèque. La destruction de ces cellules empêche la formation du complexe nécessaire à l'absorption de la B12 dans l'îléon, ce qui conduit à une carence même en présence d'un apport alimentaire adéquat. Ce trouble touche principalement les femmes âgées, bien qu'ils puissent survenir chez des personnes plus jeunes. Pour établir le diagnostic, un dosage sérique de la B12 est réalisé et une anémie macrocytère est détectée au travers d'un hémogramme. Des tests de recherche d'anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque ou les cellules pariétales viennent confirmer le diagnostic. Une gastroscopie peut également être effectuée pour mettre en évidence une gastrite atrophique. Le traitement repose sur une supplémentation par voie intramusculaire, débutant par des injections hebdomadaires pendant un mois puis mensuel à vie, la voie orale étant inefficace en raison de l'absence de facteurs intrinsèques. 7. Approfondissement sur les interactions métaboliques Il est important de comprendre que la vitamine B12 interagit étroitement avec d'autres nutriments essentiels. Le folate, par exemple, sous sa forme active, la 5-méthyl-tétrahydrofolate, travaille en synergie avec la B12 pour transformer l'homocystéine en méthionine. La présence simultanée d'une carence en folate ou en vitamine B12 perturbe le cycle de méthylation et peut entraîner une hyperhomocystéinémie ainsi qu'une anémie mégaloblastique. De plus, la vitamine B6 joue également un rôle dans la régulation de l'homocystéine via la voie de la transulfuration, permettant sa conversion en cystéine et favorisant ainsi son élimination. Cette coopération entre les vitamines B6, B12 et le folate assure une régulation fine du métabolisme des acides aminés et la production des composants nécessaires à la synthèse de l'ADN. Plusieurs enzymes dépendent de la B12 pour exercer leurs fonctions, comme la méthionine synthase et la méthylmalonyl-cohamutase, qui interviennent respectivement dans la transformation de l'homocystéine en méthionine et dans le métabolisme des acides gras. 8. Aspects cliniques et perspectives thérapeutiques La détection précoce d'une carence en vitamine B12 est essentielle, surtout chez les personnes à risque, comme les végétariens, les sujets âgés ou ceux présentant des troubles digestifs. Des techniques de dosage sanguin modernes permettent de mesurer précisément le taux de B12 et, parfois, de quantifier des marqueurs comme la méthylmalonyl-cohamutase et l'homocystéine, qui se retrouvent augmentées en cas de déficit. Sur le plan thérapeutique, de nouvelles formulations d'injections à actions prolongées sont en cours de développement afin d'améliorer l'adhérence au traitement et de réduire la fréquence des injections. Parallèlement, des recherches sont menées pour optimiser la supplémentation orale à l'aide de formulation spécifique, malgré l'inefficacité généralement constatée dans les cas d'insuffisance de facteurs intrinsèques. La nanotechnologie représente également une piste prometteuse pour délivrer la vitamine B12 directement aux cellules cibles. Ces avancées pourraient transformer la prise en charge des carences en B12 dans les années à venir et offrir des traitements plus personnalisés. 9. Conseils, pratiques et recommandations Afin d'optimiser l'apport en vitamine B12, il est recommandé de privilégier des sources alimentaires riches en cette vitamine. Les produits d'origine animale tels que la viande rouge, le poisson, les œufs et les produits laitiers doivent être intégrés régulièrement dans l'alimentation. Pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien, il est important de recourir à des aliments enrichis en vitamine B12 ou de se supplémenter après avis médical. Il est également conseillé d'adopter une alimentation variée afin de garantir un apport équilibré en B12, en folate, en vitamine B6 et en autres nutriments essentiels. Un suivi médical régulier par le biais d'un bilan sanguin permet de détecter une éventuelle carence avant l'apparition de symptômes sévères. En cas de doute ou de symptômes évocateurs d'un déséquilibre, consulter un professionnel de santé spécialisé en nutrition s'avère indispensable. Enfin, il est essentiel de se tenir informé et de reconnaître les premiers signes de carence afin de réagir rapidement et de préserver sa santé globale. 10. Synthèse et conclusion Pour résumer, la vitamine B12 est un acteur majeur dans la régulation de nombreuses fonctions vitales. Son parcours, de l'aliment jusqu'à sa distribution dans la circulation sanguine, repose sur une chaîne complexe d'événements biochimiques minutieusement orchestrés. Après avoir été libérée des protéines alimentaires dans l'estomac et avoir formé successivement un complexe avec la protéine de salive puis avec le facteur intrinsèque, la vitamine B12 est absorbée dans l'iléon par des récepteurs spécifiques. Une fois dans le sang, elle se lie à la transcobalamine et est distribuée aux organes cibles, le foie jouant un rôle de stockage essentiel. La B12 intervient dans la régulation de l'homocystéine, la synthèse de l'ADN, la formation des globules rouges, le maintien du système nerveux et le métabolisme énergétique. Une carence, qu'elle soit d'origine alimentaire, due à des troubles d'absorption ou à une maladie auto-immune comme la maladie de Biermé, peut avoir des conséquences graves sur la santé. Une alimentation équilibrée, un suivi médical régulier et une prise en charge rapide sont donc indispensables pour prévenir ces complications. 11. Anecdotes et perspectives historiques La découverte de la vitamine B12 constitue une avancée majeure dans le domaine de la nutrition et de la médecine. Au milieu du XX siècle, des observations cliniques établissaient un lien entre une alimentation pauvre en produits animaux et une anémie sévère, conduisant à l'isolement de la cobalamine. Cette découverte a révolutionné la prise en charge des anémies mégaloblastiques et des troubles neurologiques. Aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche, de nouvelles formulations et compléments alimentaires permettent d'assurer un apport efficace en vitamine B12, même dans les cas de troubles d'absorption. Ces avancées témoignent de l'évolution constante des connaissances scientifiques et de l'importance de poursuivre la recherche pour améliorer la santé publique. 12. Conclusion et appel à l'action En conclusion, la vitamine B12 est un nutriment indispensable pour notre organisme. Son métabolisme complexe, qui implique une série d'étapes rigoureuses allant de la digestion à l'absorption et à la distribution dans les organes, permet d'assurer le bon fonctionnement de systèmes essentiels tels que l'hématopoïèse, la protection du système nerveux et le métabolisme énergétique. La maladie de Biermé, par exemple, illustre combien une perturbation de ce mécanisme peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Je vous invite à consulter ma vidéo complémentaire consacrée aux carences en vitamine B12 pour approfondir ce sujet et découvrir comment identifier et traiter ces déséquilibres. Votre santé dépend de l'équilibre de ces processus, et en prenant soin de votre alimentation et de votre suivi médical, vous contribuez activement à votre bien-être. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres sur des thèmes de biochimie clinique, laissez un commentaire avec le mot « Biermé » et abonnez-vous pour ne manquer aucune future publication.